yahoo petit mancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée alors je suis désolé je ne suis pas habituée à filmer avec un téléphone donc je te retrouve quand tu peux le voir devant ma manga tech et oui tu es sur une perche à selfie donc je te retrouve devant ma manga tech car je vais réorganiser absolument toute ma manga tech c'est à dire que comme tu le sais une ligne égale une maison d'édition ça ça va pas changer sauf qu'il n'y avait aucune logique parce que par exemple sur celle en face t'as boys love puis t'as pika puis t'as kana puis t'as panini et kazé enfin voilà ça me plaisait plus ça fait deux semaines à peu près ouais deux trois semaines trois semaines peut-être que j'en ai parlé sur le discord au départ et puis après j'en ai parlé avec la youtube cuties manga et en fait bah je vais réorganiser absolument toute ma manga tech à part les étagères là que tu connais donc celle où j'ai fait les crash tests et les séries sont terminées au japon la pièce à lire les deux étagères de la pièce à lire et l'étagère des mangas où j'ai fait une présentation où j'ai acheté le top 1 mais la série n'est pas terminée ça ça va rester après tout le reste je vais tout réorganiser et je vais faire ça en vidéo du coup de rangement alors tu vas voir en fait je vais d'abord tout sortir des étagères je vais ranger du coup je vais faire des piles une pile à cata et machin et après en fait ce que j'envisage de faire c'est que je vais te montrer après mais en fait la première étagère c'est boys love la deuxième étagère du coup de base c'était pika puis kana en fait ce que je vais faire c'est la première du coup ça sera boys love puis taifu ça reste avec les yaoi en fait après du coup je vais faire par ordre alphabétique c'est à dire akata après ta glena enfin voilà les trucs comme ça l'étagère où il y avait l'étagère moins où il y avait les soleils va virer enfin je garde l'étagère mais soleil va virer va être sur une étagère comme ça normal et tout ce qui est séries courtes enfin maison d'édition j'ai pas grand chose c'est à dire casterman où j'ai qu'une série nobi nobi doki doki etc oui ça fait deux trucs à répétition si j'aime pas trop les titres comme ça mais bon tout ça ça va être en fait dans cette fameuse étagère parce que justement c'est il n'y a pas beaucoup en largeur voilà j'ai pour 50 mangas environ l'autre tu as à peu près une dizaine douzaine donc voilà je vais te montrer tout ça de toute façon j'ai trop montré vite fait comment étaient faits les étagères et après tu verras de forcément à la fin après donc c'est pas alors ça on est sur le premier meuble à chaque fois que tu vois dans les vidéos du coup manga tech là on avait du coup les taille fous qui vont virer on avait tous les hentai donc les hentai vont finir ici comme ça les hentai sont en hauteur même si maintenant plus personne n'est tout petit à part en primaire voilà moi je suis la taille en primaire ici après on avait donc l'étagère des vidéos que j'ai fait en crash test ou quoi les mangas que j'ai présenté mais où les séries sont terminées au japon là c'est donc ma pile à lire avec du coup ma pile à lire spécial confinement je te remonte vite fait pour ceux qui n'ont pas vu sur instagram donc ça je les ai rajouté entre temps donc les deux hentai que j'ai présenté donc lui c'est celui du le sa chaîne hentai en ce moment c'est lundi tu es un manga et le le jeudi tu es un anime et j'ai que deux animes à présenter donc je vais avoir ça aussi à lire donc eux qui sont rajoutés on a tout ça dont le yuri qui m'a prêté cuties manga voilà ça je vais lire à la dernière minute pour voir si je peux l'emprunter après à cuties je te montre vite fait on a ça alors oui le pavillon du des hommes je te l'ai pas encore présenté parce que c'est dans mes achats du mois de mars et que mars j'ai quasiment rien acheté donc voilà et j'ai pas le tome 5 je le sais c'est normal je le savais en achetant voilà on a ça ça aussi free basket un other ça j'avais dit donc c'est un mangaka où j'ai déjà toutes les autres oeuvres sauf une mais l'autre m'intéresse pas je vais faire aussi donc le crash test du manga de kaze j'ai ça aussi qui est dans ma paul spécial confinement même si du coup il me manque le tome 2 donc ça ce sera vraiment aussi dans ma dernière lecture on saura qu'on sera plus confinés en gros on a love stage je crois que ça s'appelle comme ça il existe un anime et l'anime en fait il est très court donc ça sert à rien je vais faire aussi une vidéo sur le tome 1 donc ça il serait dans ma paul mais en fait non là c'est la fan paul pardon parce que lui pareil il ya un tome 2 et ça c'est pas terminé ça faut que j'achète les tomes 1 et 2 je sais même pas si ça s'achète encore mais bon voilà ensuite donc on a la paul standard avec le côté tout ça halloween esq c'est tout le reste sachant que si jamais j'ai besoin ça je vais le torcher aussi donc ça ça me fera une vidéo pour halloween ici on avait donc kiyoon principalement et j'ai juste mis les au grand air ici parce que en fait il fallait je pense à acheter le tome 7 et 8 parce que dès que le tome 9 sort je ferai une vidéo sur les trois tomes et donc là j'avais les yoyo akucho que j'ai enlevé pour remettre sous plastique et après donc les fameux mangas qui n'ont pas de enfin ceux qui vont finir dans l'étagère du coup séparer l'étagère noir cela du coup on voit très mal mais là du coup c'est manguelle et c'était des esclaves alors ensuite tu as ma collection de chapeaux même s'il n'y a pas tout donc les boys lol les picas les canards avec du coup des petits conants que j'ai repris bonne nouvelle on a donc kaze et panini kurokawa mais juste avec le manga life alors oui t'étonnes pas c'est vraiment bordélique les petites figurines si je prends jamais le temps à chaque fois je les déplace quand j'ai besoin de bouquins je range jamais et comme je savais que j'allais ranger ça j'allais réorganiser ici on avait les delcour et delcourt tonkam akata et kurokawa et oui le reste de kurokawa et en bas on a tout ce qui est manga très très grand et des dvd de clampe voilà donc tout ça ça va changer sauf ça qui bouge pas en fait il ya que eux qui vont pas bouger ils vont être contents ils sont épargnés et Sous-titrage ST' 501 ... 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